et salut à tous c'est usu j'espère que vous allez bien si ça ne va pas ne vous inquiétez pas ça finira par aller mieux on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur crusader kings 3 avec la saga des conquérants et aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec damned roi de sphallen bonjour damned salut tout le monde et donc de ton côté tu étais en gestion encore enfin en gestion interne tu avais créé un duché c'est ça exactement et comme on en parlait en off on hésitait j'hésitais à m'agrandir en bavière on peut vous présenter le magnifique roi de bavière qui est un nain frêle filiforme ça donne à peu près ça ça me rappelle t'as déjà vu le film mars attaque oh il ya longtemps il ya longtemps tu te souviens de la tête des aliens je trouve qu'il est rouillé voilà il ya un air après rien ne dit que c'est pas un martien de marseille à marcetac oui mais complètement complètement je pense aussi et de mon côté je rentrais d'expédition contre rome qui avait été plutôt piquante mais 170 pièces ce qui va me faire qu'il manquera 1700 pièces pour réussir à former un empire donc ça viendra bientôt tout vient à point qui sait attendre mes lectures bah tiens ça vient d'imploser en bavière je crois guerre civile ouais 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 je vais laisser finir la guerre et puis après je prendrais peut-être une opportunité et puis tu as gandalf de sa de salzbourg qui se met bien au milieu c'est ça pour récupérer le duché de mason qui est plutôt joli d'ailleurs c'est pas mal donc au passage qu'est ce que je voulais vous montrer oui j'ai créé le petit duché ici là le duché de thuringe qui m'enlèvera encore quelques vassaux et dès que je peux en faire d'autres je le ferai mais il faut de l'argent j'ai un peu de duché que je peux faire face au conseil mais il est nul pareil je vais aller se faire on peut déclarer des guerres créer des elle elle peut se marier ma fille c'est vrai c'est vrai ça pertinent puissance d'alliance qu'est ce qu'on pourrait contre grande pologne ouais pas grand chose c'est une alliance avec elle on s'en tape et les successions on s'en tape enfin je peux emprisonner légalement lui je peux emprisonner légalement ah bah merde j'ai perdu son petit peut-être un territoire apparemment ma dynastie est connue de partout ouais ça m'a dit pareil tout à l'heure je suis passé en dynastie connue donc en gros c'est les c'est les niveaux de dynastie c'est bien prochain niveau dynastie marquante ah et ça donne ça donne quoi comme menu ici les enfants dans ses 400 de prestige un mariage avec ma dynastie offre 300 de prestige les dirigeants obtiennent maximum 25 en opinion de long règne noël ah c'est pas grave ça encore faut-il atteindre le long règne ah ouais bon pour moi le niveau de splendeur suivant c'est pas pour tout moi non plus je viens d'atteindre et il faut il faut 3000 points j'en ai j'ai même pas 10 points ouais c'est complexe ça vient de passer ça viendra mais après si mieux plaisir il n'y a plus qu'à attendre qu'elle crève elle mais elle a pas envie de crever hein ça va venir ça va venir ça va venir elle est stupide au fait son fils ne l'est pas alors oui c'est ça que je vais regarder conquérir le comté superbe fille à son mieux là ah c'est nid là très inférieure ouais j'ai recruté les yorms vikings pour une petite guerre pourquoi pas viens ici direction sa capitale et puis parce qu'en fait il m'avait il avait récupéré un de mes titres de jure par héritage donc il ya un moment il va bien falloir que qu'ils me le rendent plus ça fait moche tu vois oui bah oui c'est qu'il a saigné bla donc tu vois c'est ce qui est au niveau de sévi qui fait un qui coupe mon territoire c'est tellement horrible ah oui c'est clair oh régler ça il y a quoi il y a un avantage en écoline dans les montagnes et dans les marécages 50 points envers moi non comme ça on aura chef respecté encore ça règne sévère si on du siège contre la puissance militaire de la faction pour les assauts je pense personnellement chers aller vers là et qu'on a courtisé en estimant et ça se passe très bien pour moi très bien nickel l'argent vraiment trop hop 40% de victoire déjà vraiment pour créer un exiger une conversion pour être accepté on va tenter on arrive à les convertir par ici c'est pas simple s'ils veulent pas essayer d'améliorer enfin si t'as demandé c'est trop tard faut attendre mais aussi non quand c'est trop bas tu te fais améliorer les relations et t'attends que ça ait monté de je sais pas 10 15 points ouais je suis peut-être un peu trop précipité effectivement parfois ça peut passer parfois avec du comment dire 10% de chance de réussite ça passe et parfois 90% ça passe pas donc c'est pas c'est pas dégueulasse de se précipiter dans certains cas surtout quand certains sont très chiant et qui veulent se rebeller et hop d'un coup il se calme évacuer les stress tenter de se suicider tiens effectivement c'est une excellente idée ça pourquoi de ne pas y avoir pensé avant bien évidemment mais pourquoi est-ce que j'ai envie de me suicider je suis meurtrier je suis incestueux je suis adultère tout va bien je suis enfant de concubine mais rien qui me donne envie de me suicider en soi bah en soi non ah tiens ah oui c'est dans une autre guerre je suis en guerre où je sais même pas contre qui je suis en guerre ah c'est ici c'est une guerre à la con en Norvège d'accord l'Estonie il est vieux on va peut-être avoir la chance d'avoir l'implosion estonienne qui toi donnerait une chance de s'étendre un peu parce que là il est de pire en pire à l'Estonie c'est clair 21 000 troupes quoi hop ici je pense que ça explose bah déjà l'avantage c'est que maintenant avec les enfants qu'il a il y en a un qui hériterait du royaume de Suède et l'autre du royaume d'Estonie donc déjà ça devrait se séparer un peu ouais ça va pas être un mâle Bavière ça part en couille contre lui mon neveu était fait prisonnier triste vu que ça reste dans mon pays dis moi que t'es parti t'as Elvas Elvas c'est très bien c'est exactement ce que je veux que tu fasses je finis le siège ce qui me donnera du score de guerre et puis je viens de faire coucou 4 mois 3 mois ouais ça est tendu je mets ici bon on va arrêter d'influencer je suis à plus 100 ça devrait être suffisant je pense pour l'appréciation hop vas-so tiens toi tu m'aimes tu m'aimes pas beaucoup tiens ou la Francie a quitté elle c'est moi ou elle a un peu grossi sur l'est ou alors elle a tellement été déformée mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus grande qui ça ? l'Estonie ? la Francie la Francie ? non la Francie ouais elle a un peu grossi un tout petit peu grossi même si c'est bien le bordel quand même hop je vais lui envoyer un poème une oeuvre détaillant son incompétence parce que bon ça me fait rire il va pouvoir l'écrire dans son journal intime c'est très bien alors je peux modifier des contrats prendre une concubine j'ai évité de prendre une concubine à mon âge un vassal s'attend à des postes c'est bien allez maintenant on va le chasser mince bon bah j'arriverai trop tard mais j'ai quand même gagné du score c'est bien on est d'accord je vais gagner du score automatiquement oh sérieusement il va vraiment se barrer bien évidemment décrire des guerres conquérir le duché vu l'armée qu'elle a aussi bon on va faire tout de suite allez hop l'autarangie oh la oui elle est faible comme tout 500 trous boum tu vas pouvoir t'étendre pas mal en faisant attention pour éviter d'avoir trop de terre chez elle pour avoir un quoi que s'il y a une restéraine de l'autarangie tu pourrais pas avoir quelqu'un qui hirite du royaume de l'autarangie ouais c'est vrai après il faut voir quelle est la taille de ton royaume et éventuellement si viser un empire rapidement serait possible ouais faut que je vois pour moi je n'ai pas trop regardé à ce niveau là j'avoue que je me fait juste un peu plaisir à vivre la communion mystique je retente dans l'épisode précédent j'étais tombé malade la drogue ça n'est pas pour moi apparemment à mon avis j'aurai pas le temps de tester une troisième fois pour tester vraiment si tu vois je pense pas que j'aurai le changé vu la tête de mon personnage là il a déjà la moitié du corps dans le cercueil ouais tu m'étonnes faut dire que ton perso a 72 ans c'est pas mal hein ouais il aura bien vécu pour son époque d'ailleurs je suis euh en renommée je suis légendaire enfin je suis une légende vivante quoi oui bah oui tu m'étonnes je suis presque une icône religieuse aussi presque presque oh j'ai capturé un combattant combien tu transonnes 100 pièces je prends allez j'ai plein de prisonniers en fait et toi 50 pièces je prends cento tard c'est évadé de mes cachous ah c'est con t'acceptes pas la pièce de nouveau si tiens l'angleterre elle fait combien en taille 40 intéressant bon elle est énorme en angleterre mais elle est plus si fort que ça non elle démonte le dan l'eau c'est le triste elle redémonte le dan l'eau mais elle avait tellement plus puissante en début de partie qu'une petite guerre pour prendre le royaume quoi tu as toujours pas eu d'enfant toi et elle est toujours pas enceinte et ta contubine non plus c'est triste que je peux te révoquer un an offrir une contubine je vais t'offrir quelqu'un tiens je vais t'offrir elle non je vais pas t'offrir elle je vais t'offrir plus ma fille tiens ah non tu veux pas bah tu veux rien en fait pourquoi parce qu'elle est stérile ou que toi tu es stérile une attique je vois pas stérile en fait dans les tres écarté du conjugal et si je te donne elle s'attaque mais vas-y tant que tu as des concubines c'est le plus important et c'est chiant le malus de réputation non réformé quoi c'est avec c'est pourquoi parce que lui il a pas je sais pas pourquoi c'est parce qu'on est des féodaux mais qu'on a des religions païennes je sais pas c'est très con ouais sauf que le mec il est pareil il est azzatru aussi bah oui il y a un peu de mal à comprendre ce truc il faudrait que je regarde à l'occasion peut-être que je le comprends pas bien mais ou alors c'est juste que ça n'a pas de sens oui aussi c'est comme ça que je le vois c'est une autre chose qui n'a pas de sens dans le jeu peut-être qu'un jour ce sera corrigé ou qu'ils amélioreront ce niveau là ce serait bien ça parce que moi aussi j'ai des malus avec tous mes vassaux je pense bon là j'ai tellement de bonus que les malus ça passe mais il a récupéré le comté des flandres il est devenu indépendant et va chier mais c'était le mec de boulogne ah je crois ouais ouais c'est un gentil c'est un pote ouais c'est un nous ouais ouais c'est ça le problème c'est qu'il ouais voilà quoi et c'est en fait il s'est étendu près de chez toi aussi près de le warden oh merde il a la même idée que moi en même temps fait chier après il a pris qu'une terre ah mais toi c'est pour le duché toi tu voulais c'est ça ah oui mais ça va pas t'apporter beaucoup d'accord c'est un peu chiant c'est vraiment parti faire le siège avec un peu de chance je peux finir sa capitale et aller le taper ensuite avec un peu de chance en plus de capturer ça m'apporterait beaucoup d'argent j'ai un pillage qui a été fait je comprends pas j'ai un icône qui est apparu en bas pile le chef lève ok c'est qui lui sauf qu'il est super loin bon peu importe et c'est marqué les hostilités prendront fin dans moins trois cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt quatre jours ça va tu es un peu rancunier quoi ah non mais au secours mais je veux mais je vais garder ce icône là pendant trois trois jusqu'à la fin de la partie il ya marqué en dessous moins trois cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt 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 jours ah putain je fais un screen hop putain l'enfer ouais je suis rancunier ouais ça c'est le moins qu'on puisse dire il faut qu'il comprenne rien ah bah oui oui non mais je le screen ça c'est clair c'est médias hop ça est arrivé à la cour avec un bras bandé l'organque ma fille a défié des gens en duel dans tout ça c'est pas lui qui essaye d'influencer justement donc il meurt ouais on va faire ça voilà comme ça il m'apprécie un peu mieux 99% la conversion c'est pas mal plein de factions paysannes contre moi des paysans c'est le pire c'est que le compteur il continue d'augmenter ah je n'entends plus non je ne parle plus c'est normal je ne parle pas ouais je dis le compteur continue d'augmenter en fait et au lieu de remonter il empire je ne suis pas content ah bah ouais non c'est clair mais qu'est ce qu'on peut faire contre lui en fait ah bah l'annexer ouais l'annexe tu seras plus fâché contre lui ouais ou faut qu'il meure quoi ouais aussi résistance à la conversion elle est bientôt fini le siège de cordoue le duché de cordoue sera peut-être intéressant après en prochaine guerre sa capitale c'est ultra riche cordoue appelons-le un ultra riche en développement c'est si on regarde la province c'était la plus développée du coin 25 de dev à nice non je vais regarder ce que j'ai du prisonnier 10% pour des prisonniers ouais je vais les taper et je vais me faire de l'argent son fils 50 pièces sa fille 50 pièces ah non il veut plus il veut pas renseigner sa fille renseigner ah si je le disais bien oh sérieux il a repris la province pas possible alors combattant animes capturés 10 pièces par contre j'en ai pour oui c'est non c'est bon il n'y a plus j'ai plus le le mec a dû mourir je n'ai plus le il n'y a plus fâché non on va finalement on se dit que 390 mille jours ça faisait beaucoup on est allé se boire une bière ça va mieux ouf ouais ouf ouais si je vais avoir quoi église et l'état opinion du prêtre du pays tous 50 on va viser ça hein qui est là il récupère un père de guerre guerre interne en finlande moi je décliffe c'est bon on va te faire voir le finlandais ah oui les troupes sont identiques les troupes sont identiques j'ai la flemme des m***** Il faut bien qu'ils s'endurcissent un peu à des moments. Exactement. Alors, prisonniers, ils vont tous rester en prison, bon père. Oh non mais l'autre là, c'est un cousin qui me défie un duel judiciaire. Un duel. En plus, c'est le roi des armées des hommes du nord. Ah oui, celui qui était en guerre contre Novgorod. Ouais. Si je refuse, je perds 150, j'aurais pu te renommer. J'ai pas envie de tenter le diable là maintenant tout de suite. Hop ici. Tu vas venir... Allez, viens t'occuper de Barcelone. Et toi tu vas venir convertir culturellement Séville. Un niveau conversion plus religieuse, bon bah... C'est absolument dégueulasse mais... Hop. J'ai... Ouais, j'ai un peu toutes les religions. Oh ! D'accord. Le roi du Maghreb n'est plus la même religion que les sunnites de chez moi. Enfin tu vois, c'est deux courants différents. C'est toujours sunnite mais il y en a un, il est Muwaladiste. Et l'autre, il est Akaritz. Ah oui. Alors attends, ça m'a dit... Enfin c'est des musulmans mais... Ça m'a dit que ma dynastie a débloqué bon réseau. C'est quoi ça ? Dans l'arbre dynastique ? C'est pas dans l'arbre dynastique, c'est dans la réputation ? C'est quoi ? Dans les héritages je veux dire ? Ah ouais, j'ai débloqué un truc dans la ruse. Bon réseau. Sans l'avoir pris, ça me l'a débloqué tout seul. Probabilité de réussite du complot au style plus de 10%, Coût de corruption en agent moins 50%. Ça s'est débloqué tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Bah c'est une bonne chose on va dire. Peut-être un event ou un truc comme ça qui a fait que t'as débloqué quelque chose. Bah écoute, ouais. Ah ouais quand tu fais... Attends. C'est ça. Tiens les avantages c'est l'héritage. Parce que quand tu sais tu te mets sur la dynastie ça te dit... Ah oui non c'est la progression. Mais non on dirait que ça l'a choisi pour moi en fait l'héritage. Ah. Je comprends pas. Bah tant pis. C'est fait c'est fait hein. Ok donc 100% On part du territoire de l'arène. Ouais c'est bien. Pas sale. Non il veut pas. Ok. Très bien. Après si tu veux une autre cible pas compliquée à la limite t'as la Zélande. Qui a cette roue mais bon il vaut mieux la sauver rapidement de l'Angleterre. Donc euh... Ou de ses rebelles. Zélande qui n'est normalement plus une province. Ouais. Parce que dans ces cas deux la Zélande c'était une des provinces pour réformer la religion. Ce qui n'est plus le cas ici. Ah oui. Je pense que c'est York qui remplace. Je voulais attendre que la Bavière se termine. Voilà la Bavière ça s'est terminé. Je vais peut-être lui prendre son duché à la Bavière. Voilà j'ai coupé. Ouais. Ça va aller. Ça va aller. Même pas mille troupes. Tout à fait. Hop. Et j'ai récupéré ma province. Et donc maintenant faut que je retrouve le duc de Séville. Ah putain le mec du Jutland il a mon fils. J'ai accepté. Je sais pas combien ça me coûte. Cher. Très cher. J'ai récupéré mon fils. Ah oui. Tiens la Provence elle a fait quoi de sa guerre ? C'est fini comment ? C'est fini sur une plaie blanche ou... Guerre. Gagné par la Duchesse Héloïse. D'accord la Provence a gagné sa guerre. Ah. Je pense savoir. Je pense que c'est pas les Viennois qui avaient attaqué la Provence. Quand on a... Je pensais. C'est la Provence qui a attaqué le Viennois. Ah oui d'accord. Pour prendre Fort Calquier. Fort Calquier. Pour agrandir son duché je suppose. C'est ça. C'est son duché de Jure. Et ben... C'est pas à chier hein. Comment ça se fait que t'as autant de troupes madame ? Aucune idée. Ils savent pas. Ils ont juste beaucoup de troupes. Bon on va attaquer la Bavière. Pour... Le Duché qui nous intéresse. Je vais appeler des alliés par contre. Pas de lever trop de troupes. Non. Est-ce que lui il veut oeuf ? Il veut pas. Ah putain personne veut oeuf. J'suis pas apprécié. Au pire tu prends les armes vikings. C'est pas con ça. Elle est sans frais. C'est ce que j'ai fait pour ma guerre. Ben non mais j'ai complètement oublié. Quand je lève mes armes je suis à moins dix. Donc j'ai fait... Ben je vais prendre les armes vikings. Les armes vikings c'est un côté zéro. Donc j'ai économisé un peu d'argent sur cette guerre. Ben c'est exactement ce que je... Pour un territoire. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Merci. Merci pour le rappel. J'avais totalement zappé. Et en plus moi c'est sans frais. J'ai même pas besoin de payer de la piété quoi. Là j'suis à moins 161 d'ailleurs de piété. Ici c'est quoi ? C'est ici. Donc 14 c'est pas ouf. Hop et le reste. Bon le reste il y a du travail. Et je vais rejoindre ta guerre pour observer comment ça se déroule. Lui c'est là des rebelles chez lui à gérer. Ah oui non mais là il est en mode... Catastrophe quoi. Un dirigeant voisin qui est à gagner la guerre contre eux. Quand le Benevent... Ouh ! Le Byzantin il s'est fait plaisir. Ah. Il a bouffé tout le Benevent. Donc il a quasiment toute la Sicile. Enfin toute la Sicile continentale entre guillemets. La Sicile qui n'est plus la Sicile. En gros. Oui. Tout l'Italie du Sud là. Il lui reste une province et il a tout. Et après il lui manque l'île. Donc au total il lui manque une... Quatre ou cinq provinces. Ah oui mais il y a Malte il aura pas. Ché. Il va me rouler dessus je ferai plus ché après mais... Ah merde. Ah merde. Et voilà. C'est l'effet négatif. Ah je vais mourir dans moins d'un an. Ah ça y est t'as eu le fameux Event. J'ai une message. Attention vous allez mourir. C'est triste. Ah ouais mais bon. T'as une femme mon brave amignon. Disons. Ouais et l'héritier il va pas rester longtemps et il va être dégueulasse. Ou alors je vois ce que je peux faire. Et c'est ce que je vais faire. Hop. Je passe en élection. Et je vote pour quelqu'un de pas dégueulasse. Papa. Hop. Alors qui est le moins dégueulasse de tous. Attends je vais mettre sur pause. Parce que vu la famille et le nombre de candidats que j'ai dans ma famille. Euh. C'est immense. Alors on va trier par Martial par exemple. Et... Ouais. Toi t'es bien. Ouais. Je vote pour toi. Il est rang 3 donc lui on semble. Oh il est pas mauvais celui pour qui les gens votent. Donc voilà. Mais. Au moins ça m'évite d'avoir le plus dégueulasse de tous. Qui était mon fils. Ah bah. Plus que rien. Est-ce que le deuxième... Je vois aucun de mes héritiers qui héritent du... De Badajoz. Il serait une bonne chose. Après il faudra faire une grosse guerre. Je pense que j'attaquerai l'Aquitaine. Je ferai pas le compliqué. L'Aquitaine est plutôt simple à attaquer. Il me faudra juste 800 pièces. 800 pièces et attaquer l'Aquitaine. Et après j'aurai un empire. Putain. Euh... Le roi de... Le roi d'Estonie. Putain. 24 000 troupes. Le bâtard. Euh... Un de ses fils est mort. Du coup il y a plus qu'un fils en héritier. Donc euh... Donc il hérite des deux. Donc ça va pas éclater encore. Non. Il faudrait quelqu'un un peu plus lubrique. Pour avoir beaucoup d'enfants. Faut en avoir beaucoup plus que ça mon petit monsieur. Beaucoup beaucoup. Après on sait jamais hein. Il peut se passer des miracles et euh... En plus ce qui est con c'est qu'il a deux fils. Tu vois. Tu comprends pas comment l'autre ne veut pas hériter. Bah oui. Ah ! Mon fils... Je viens de regarder le... Le mec des Flandres là. Le duc des Flandres il est allié au... Au Jarl de Bretagne. Le mec il a une troupe. Ça c'est de l'allié. Pas mal. Euh... En même temps la... Putain la Bretagne elle a tellement la déchéance. Ils ont plus rien en Bretagne. Il leur reste une terre en Irlande. Ouais ouais. Alors qu'ils avaient encore genre... Un bon gros duché avant hein. Mais franchement... C'est triste. Ma culture entre dans l'ère du Haut Moyen-Âge. Ouais pareil ouais. Bah on a la même culture donc... Ah mais c'est parce qu'on a fait toutes les recherches... Ah quoi... Même pas. Non non même pas. Donc euh... Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Ouais les Magonos sont un peu plus intéressants mais ils coûtent plus cher... Que les Onagres. Euh... Reconquista... Je... Je... Innovation régionale. Ah oui d'accord. Peut-être que tu pourras... Ca fait quoi Reconquista ? Coon piété d'un Cassius Belli moins 10%, piété mensuelle plus 10%. C'est vrai que je me suis pas trop penché sur ça. Euh... C'est vrai que c'est moi qui m'en occupe. Euh... Je suis perdu. C'est là. Euh... Non bah non y'a plus de chef de la foi dynastique. Euh... Des fois c'est moi et puis c'est plus moi. Je comprends pas en fait. Euh... Mais de la culture je te vois toi toujours. Et t'es toujours en train de rechercher... Ah oui ! Je regardais la foi. Bah oui c'est moi. Euh... Ouais le ban. J'en étais au ban ouais. C'était pour quoi faire. Ouais c'était pour moi une meilleure levée de troupe. J'aurais bien fini quand même celui-là. Maintenant qu'il est bien avancé. Bon après il avance tout seul je crois mais... Ouais. Ouais je vais le continuer quand même. Et puis après on changera. Soldat de la maison ça fait quoi ? Ok... Magono... Mouais... Chronique. J'ai utilisé le Cassius Belli du Shedjur individuel. Ouais prérogative impériale. Ouais prérogative impériale. Ah ça ce serait intéressant. Plus tard. Augmenter l'autorité de la couronne. Yep. C'est moi qui m'a... Vassos est-ce que j'ai des... J'ai des républiques dans mon pays apparemment. Mais ils ont pas de terre d'accord. Ah si lui... Ah mais c'est parce que c'est des gens de cité. C'est les chefs de cité de... De mes provinces. Donc c'est tout à fait logique. Donc mon héritier il a 26 ans et il est pas mauvais. Enfin il est surtout très bon en combat et mauvais dans le reste. Mais il est ivrogne. Oui bon. Mais c'est exactement le genre de personne qu'on peut rechercher pour former un empire. Il a une belle tête d'empereur en plus. Ça veut dire qu'il avait une belle tête de vainqueur. Ouais il fait un peu penser au Père Noël mais... Il m'aime encore moins lui. Alors ça se passe comment ici ? Il fait où là ? Il est en train de prendre tes territoires. Enfin il fait un siège à Nassau. Alors qui ça ? Où ça ? En quoi ? Ah oui. Le Bavarois. Ah bah il reste pas. Non non. Bon c'est pas grave. Il a fait coucou. Il avait presque fini le siège. Je suis bien en avance. Il est resté. Et en plus après une fois que tu auras pris ça tu pourras t'emparer de... Wolkenstein. Château Wolfenstein ? C'est genre la province qui a la même couleur que toi à tes côtés. Ah oui. Il se met bien. Il était camoufler. On me voit pas. C'est vrai ça ? Alors on arrive en mars. Je mors. Je vais mourir d'ici un mois, un mois et demi. L'Aquitaine se fait attaquer par le Yakubid. Ok. Yakubid qui a beaucoup de troupes. Mais pas assez. Donc l'Aquitaine je comprends pas sa réaction. Enfin son manque de réaction plutôt. Oui. Ah ça y est. Et voilà. On les pose. Hop là. L'âme de Knutr de Murcy a finalement été envoyée à O.L. à l'âge de 75 ans. Il est mort de vieillesse. Pour avoir goûté aux fruits défendus de l'amour incestueux. Il souffrira sûrement dans l'eau de l'âge. Je sais pas si c'est le côté ivrogne de ton personnage. Mais putain il fait tellement plus que son âge. Ouais ça. Alors nommer un successeur. Oh faudra que je fasse le duché là-bas. Madame. Oh oui lui il est excellent. Va en combat. Je nomme lui. Ok ensuite choisir. Bah oui Martial c'est le seul endroit où j'excelle. Ok. Ensuite. Poste vaca en conseil. Tu m'étonnes. Je suis détesté par mon pays. On peut refaire. Tu alliés. Alors. Voilà. Arranger un mariage. Entre ça et ma fille. Allez je peux prendre. Ok conscription préparée. Je prends. Voilà. Ensuite. On va à part maintenant faire en sorte que mes vassaux m'aiment bien. Euh. Je vais prendre. Des courtisanes. Enfin des courtisanes. Ouais. J'en ai besoin. J'ai un fils donc. Ok. Ensuite toi. Oh putain. On va choisir l'intérêt de combat. Euh. Et maintenant il va falloir que je l'aille dans mes vassaux. Et que je regarde lequel me déteste le moins éventuellement. Ici j'en ai un moins 16. C'est la duchesse ici. Influencé. Et bah je suis bon. Et bah nickel. On va prendre mes lectures. Combien de temps on en est. De toute façon on va pas tarder d'arrêter l'épisode. Ouais on a 45 minutes. Ok. Voilà. Hop. Et donc il faut que. Ah mais j'ai plus de mariage à faire. Un petit mariage avec Destonie aurait été sympa. Ah oui. Bah du coup je t'ai pris le seul enfant. Ouais mais de toute façon t'avoir c'est pas plus mal. Mais. Oui ça va. Il y a pas mal de troupes aussi. Oui ça va ça va ça va. Je suis pas en reste. Mais bon. Est-ce qu'il y a des factions qui se forment. Il y a une faction. La puissance. Ok. C'est des vassaux qui escouillent. Donc. Qu'ils résistent. Est-ce que j'ai le duché du. Du. Du déon. Est-ce que je le dis où il faut le créer. Il faut le créer. Donc bah débrouillez-vous. Et. Y'aura plus qu'à attendre. Pas tenter de faire libérer ma fille. On va absolument faire la rançon. Et là. J'ai 3000 troupes. En vrai. Je pourrais attaquer. La. L'Aquitaine. Sans aucun souci. Une. Apprécié. Ah mais non. Je peux pas attaquer. Parce que j'ai pas. C'est ça. J'ai pas le bon niveau. Je peux même pas faire des conquêtes de duché. Actuellement. Ah. Merde. Je suis en train de me faire attaquer mes troupes. J'ai pas vu. Zut. Quel con. Euh. Détacher les soldats. Je peux pas. Vous allez gagner facilement parce que l'ennemi est affamé. Ah bon. Alors que. On est vraiment moins nombreux. J'ai 800 troupes contre 1200. Et je devrais gagner parce que l'ennemi est affamé. Ok. Bah on va laisser alors. Oh mon dieu c'est le roi qui a la tête en plus. Le roi de Bavière. Oh bah voilà. C'est pour ça. C'est ça que tu gagnes. On les écrase. Je vois ça. Et en plus. Ils ont des troupes très mauvaises contre les tiennes. Oh bah bisous le roi de Bavière. Il est encore plus beau dans. Ah ouais. Il est encore plus beau quand on le voit comme ça. En entier. Tu l'as même pas capturé. C'est triste. Il aurait du se rendre. Ah ouais. Là ça aurait été beau. Ah. C'est quoi. C'est ma dynastie. Donc c'est pas moi. Ah si c'est moi. Elle crève pas elle. Toi ici. Ah mais toi t'es déjà marié. Il n'y a que 6 enfants. Toi. Euh. J'espère que ce siège là va. Arranger un mariage entre toi et ma fille. Probabilité d'engendrer moyenne. Risques d'enfants consanguins. On s'en moque. Mariage avec eux. Et éventuellement. Hop excellent. Très bien. Est-ce que j'ai une alliance avec lui maintenant ? Non. Mais j'ai une alliance avec son héritier donc. Il accepte et ça ne le fait pas. Il off une concubie. Mais il peut pas l'accepter. C'est bizarre. Par contre on va peut-être s'arrêter ici. Ouais ouais. Il faut qu'on arrête. Je suis trop... 48 minutes. On le ressent depuis le passé. On le ressent depuis le passé. Donc c'est nickel. Euh. Bah ça se passe bien. De chacun de nos côtés. De mon côté. Bah il va falloir un peu stabiliser le tout. Mais. Euh. Il y a quelques gens mécontents. Ça devrait pas être trop dérangeant. Et de ton côté. Ça a l'air de bien se passer aussi. Ouais. Ça va. Ça va. Ouais. Tranquille. Là je suis à 88%. Il me manque encore un territoire. Et j'ai programmé. Voilà. Le déplacement pour la prochaine fois. Et puis le pays se stabilise. À peu près. On va dire. Ouais. Et ça évolue bien. Non bon. T'as un peu des formes bizarres sur ton est. Mais. Ça c'est pas. Ah. Bah. Ça. Malheureusement. Comme ça. Mais bon. Ça. Ça t'apporte de l'argent. Ça t'apporte des troupes. Et ça te permet de rouler sur des catholiques. En Europe centrale. Donc. On va pas cracher dessus. Exactement. Du coup. Nous. On va se retrouver. Bah. Dès mardi prochain. Pour un nouvel épisode. Donc. Bah. À mardi prochain. Est-ce que tu as un mot de la fin ? J'ai pas oublié. Ouais. Bisous. On sent l'inspiration qui se baisse. Ouais. N'oubliez pas aussi de mettre vos mots de la fin. On les attend. Donc. Oui. C'est vrai. J'ai regardé mes commentaires. Toutes vos personnes qui me proposent un mot de la fin. Donc. Tant pis pour eux. Ils veulent pas t'aider. Tant pis. Tant pis. Tant pis. À la prochaine. À la puce les gens. Au revoir. Tant pis qu'en t's. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501